Et ça explique très facilement que tous ceux dont on a l'impression qui prennent des mesures relativement extrêmes en faisant par exemple vraiment attention à ce qu'ils mangent chose relativement normale finalement ou vraiment attention à comment ils dorment en général on va les prendre pour des fous Salut à toi c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Alors j'ai noté pas mal de choses que je voulais aborder avec toi aujourd'hui je te préviens d'emblée, c'est pas l'épisode où je veux me faire le plus d'amis je vais te partager une vision assez différente que j'ai sur notre société actuelle j'aimerais juste qu'on soit assez clair sur un point, mon objectif principal en te partageant cette vidéo ou cet audio si tu m'écoutes en podcast c'est pas de donner la moindre leçon qu'on soit bien clair là-dessus, je ne donne pas de leçon c'est juste l'idée de te montrer une vision différente des choses pour créer chez toi peut-être un début de prise de recul pour que potentiellement ça suscite une certaine réflexion de ta part une certaine curiosité je vais peut-être dire des choses qui peuvent paraître un peu choquantes cela dit tu verras, je ne me base uniquement que sur du bon sens avant de démarrer, si jamais tu m'écoutes en podcast audio je vais te partager en début d'épisode une expérience qui sera 100% visuelle donc si jamais tu peux venir sur Youtube pour voir la vidéo ça serait vraiment plus intéressant pour cette fois-ci je pense au programme donc, une expérience psychologique sur laquelle je baserai quasiment l'ensemble de mon raisonnement on va notamment parler de santé d'où le sujet, tu as compris, très très glissant mais d'où ma volonté de faire preuve de bon sens je te partagerai quelques points, là encore, philosophiques et très pratiques qui vont nous permettre de prendre du recul peut-être sur notre mode de vie actuel donc on commence avec cette expérience-là je vais passer un petit extrait vidéo c'est une expérience de Daniel Simons j'aimerais que tu sois extrêmement attentif dans cette expérience on va le faire juste une fois il y a deux équipes de trois filles une équipe en blanc et une équipe en noir chaque équipe va se passer une balle et j'aimerais que tu concentres toute ton attention sur l'équipe en blanc sur l'équipe en blanc et surtout sur le nombre de passes que l'équipe en blanc va se faire durant les quelques secondes que je vais te montrer donc tu te concentres sur le blanc combien de passes l'équipe va se faire j'aimerais que tu me donnes le nombre exact de passes à la fin que les trois filles ont réussi à se faire on y va, c'est parti ok, si tu as été très bien concentré tu as dû remarquer que l'équipe en blanc a réussi à faire combien de passes ? 16 passes ok ? deux choses premièrement est-ce que tu as vu le gorille noir en plein milieu de l'écran ? l'expérience nous montre qu'une personne sur deux ne voit pas ce gorille là et quand je fais l'expérience autour de moi je note aussi à peu près que 50% des gens ne le voient pas si tu ne l'as pas vu regarde bien il est juste là et si jamais tu l'as vu est-ce que tu as remarqué autre chose assez flagrant que la couleur du rideau derrière avait complètement changé si tu ne l'as pas vu regarde on fait une petite marche arrière on est passé de la couleur rouge à la couleur or bon cette expérience nous montre des choses absolument passionnantes premièrement la moitié ne vont pas voir le gorille en plein milieu de la pièce deuxièmement ceux qui vont voir le gorille ou ceux qui savent qu'il va y avoir un gorille parce que cette expérience est relativement connue elle s'appelle le monkey business illusion cette moitié là ne va pas voir que le rideau a changé de couleur en plein milieu en gros qu'est-ce qui se passe on est concentré sur quelque chose de très très précis calculer le nombre de passes que va se faire une équipe et on va complètement manquer deux choses qui crèvent les yeux soit le gorille soit le rideau qui change de couleur soit les deux et c'est précisément ce qu'il se passe dans notre société aujourd'hui sur des tas de sujets pourquoi je vais te parler de santé ou d'énergie parce que sur cette chaîne on parle de fermer le gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible on se base aussi bien sûr sur de la philosophie très ancienne que sur des expériences très classiques cela dit ce gap actualiser notre plan entiel fermer ce gap au quotidien ça passe automatiquement par le fait d'optimiser notre énergie quel potentiel chez nous on va actualiser si on n'a même pas la force de se lever de son lit chaque matin et évidemment on a besoin de cette énergie là pour être aussi en bonne santé je pense qu'on est d'accord là dessus sauf que cette énergie cette santé c'est un très gros problème aujourd'hui il y a juste à ouvrir les yeux sur notre situation actuelle ou sur le monde en général pour voir que c'est un domaine qui part complètement en vrille on a complètement accepté la fatigue dans notre quotidien c'est devenu normal c'est le nouveau normal d'être fatigué ou épuisé on s'en plaint beaucoup mais c'est une sorte de fatalité pour nous il n'y a rien de choquant le mal de dos est un problème terrible c'est pareil c'est devenu complètement acquis on dort mal on mange très mal on est sédentaire le résultat de tout ça on a accepté de vivre avec on a accepté de mourir d'un cancer on a accepté que la mort de vieillesse c'était quelque chose qui n'existait peut-être presque plus on a accepté de devenir obèse d'avoir du diabète d'avoir des allergies à outrance je mets beaucoup de choses exprès dans le même panier quand je dis accepter c'est peut-être un grand mot mais tu seras sans doute d'accord avec moi tout ça tout ce que je te dis c'est devenu relativement normal dans le sens où ça ne nous choque même plus on n'est plus choqué par tout ça on fait avec ça fait partie de notre vie on fait avec la fatigue le matin on fait avec le cancer qui arrive autour de 50-60 ans on fait avec on n'est plus trop surpris quand on apprend que dans notre entourage il y a quelqu'un qui a malheureusement un cancer pourquoi on n'est plus surpris ? parce qu'on fait tous les choses relativement mal mais surtout parce qu'on fait tous la même chose et Krishnamurti nous disait je le répète en permanence ce n'est pas une mesure de bonne santé que d'être bien ajusté à une société qui est malade c'est une évidence aujourd'hui que notre société est malade d'un point de vue santé pourquoi on ne s'alarme pas peut-être autant qu'on le devrait ? parce qu'on est bien ajusté on est bien adapté à cette société là on fait tous absolument la même chose est-ce que ça veut dire que c'est juste ? est-ce que ça veut dire qu'on fait quelque chose de juste ? bon bah sûrement pas ça veut juste dire qu'on fait tous la même chose c'est tout on fait tous pareil et pourquoi on ne s'alarme pas tant que ça ? parce que je te renvoie à notre expérience de tout à l'heure comme on fait tous pareil que notre attention est redirigée ailleurs les problèmes de notre quotidien la société de consommation les problèmes politiques on ne voit pas le gorille énorme qui est devant nous ce gorille énorme c'est la société malade dans laquelle on vit les problèmes de notre quotidien la société de consommation etc c'est les trois nanas en blanc qui sont en train de se faire des passes on n'est concentré que là-dessus ok ? ce gorille précisément qu'est-ce que c'est ? il a plusieurs formes par exemple ce gorille c'est les 6-7 heures de sommeil qu'on a chaque nuit on pense qu'avec 7 heures de sommeil aujourd'hui on est pas mal je pense qu'on est d'accord sauf que nous on est très loin du compte des recherches nous montrent et je t'encourage à voir le travail de Matthew Walker là-dessus j'en ferai un épisode très prochainement sur Why We Sleep son bouquin ces recherches nous montrent qu'il n'y a qu'un infime pourcentage de la population et quand je dis infime ça serait moins de 1% qui est capable de dormir 6-7 heures par nuit sans avoir la moindre répercussion sur sa santé à long terme et pourquoi je te parle de bon sens justement jusqu'à il y a 200 ans avant la révolution industrielle ou même avant de l'ampoule électrique en 1979 on dormait jusqu'à 10 heures par nuit et c'est quelque chose de normal et ok je schématise un peu mais si pendant des centaines de milliers d'années on dort jusqu'à 10 heures par nuit ou du moins dès qu'il fait nuit on dort parce qu'il n'y a pas de lumière et la lumière qu'on a c'est de la lumière chaude c'est de la lumière qui vient de la bougie ou du feu qui est beaucoup moins agressive pour notre sommeil si en quelques années là en un clachement de doigt finalement on passe de 10 heures de sommeil à moins de 7 heures de sommeil on perd 30% et en plus on a une qualité de sommeil qui est beaucoup moins bonne parce qu'on se couche avec des écrans et c'est du bon sens finalement qu'on soit tous malades quand on vieillit un peu parce qu'on n'est pas adapté à ça on n'a pas évolué comme ça première forme du gorille le sommeil deuxième forme la nourriture ce gorille ça peut être aussi le fait que notre alimentation aujourd'hui est constituée principalement de choses qu'on ne mangeait pas il y a tout juste quelques dizaines d'années la quantité de sucre industriel par exemple a explosé la farine il n'y avait pas tout ça avant il n'y avait pas toutes ces farines là qui n'ont aucun pouvoir nutritif il n'y avait pas cette forme de farine ultra raffinée avant la révolution industrielle si on fait un plan encore plus large avant la révolution agricole donc là on est à il y a peut-être 10 000 ans il n'y avait pas de farine du tout alors ok c'était il y a 10 000 ans mais avant ça il n'y avait pas d'agriculture ok et 10 000 ans sur des centaines de milliers d'années ça reste anecdotique finalement et donc c'est comme si d'un point de vue évolution du jour au lendemain on se met à manger des aliments à base de farine et d'une seconde à l'autre on se met à manger du sucre en quantité astronomique c'est pas une bonne idée et c'est juste du bon sens on n'a pas évolué comme ça pourtant toute notre alimentation quasiment aujourd'hui est constituée de sucre et de farine mais comme on le fait tous on ne voit pas le gorille énorme qui est devant nos yeux bon des formes de gorilles comme ça très franchement on est d'accord il y en a des dizaines et des dizaines et des choses qui pourraient ressembler à une aberration aujourd'hui on pourrait en faire des épisodes de 10 heures c'est peut-être pas la peine qu'on en parle autant j'aimerais juste te montrer en fait que comme on a une attention qui est capturée de partout on ne voit pas le gorille on ne voit pas l'évidence ce qui fait qu'on est par exemple peut-être de plus en plus en mauvaise santé j'ai un peu de sagesse quand même histoire de ne pas échapper à la règle qui me vient à l'esprit il y a Sénèque par exemple qui nous dit le pire on est en gros moins on le ressent et l'idée qu'il y a derrière c'est que typiquement tous ceux qui vont dormir 6 heures par nuit sont ceux précisément qui vont nous dire qu'ils n'ont pas besoin de plus dormir si tous ceux qui mangent des quantités astronomiques de nourriture qui ne sont pas terribles aujourd'hui vont nous dire précisément eux que c'est bon on peut manger de ça il n'y a pas de problème si on est très exact je crois que dans son livre de la colère Sénèque nous dit que l'homme de bien l'homme de bien ça ne le gêne pas qu'on le méprenne en revanche les plus dignes de censure sont ceux qui a les farouches le plus les plus dignes de censure sont ceux qui a les farouches le plus et l'autre élément qui me vient en tête et c'est le plus fondamental c'est une phrase d'Emerson dans Self Reliance je crois qui nous dit dès qu'on arrête de se conformer on va avoir une forme de rejet de la société qui du coup défend ce conformisme et ça explique très facilement que tous ceux dont on a l'impression qui prennent des mesures relativement extrêmes en faisant par exemple vraiment attention à ce qu'ils mangent chose relativement normale finalement ou vraiment attention à comment ils dorment en général on va les prendre pour des fous moi quand j'explique que je vais me coucher relativement tout le soir on me prend pour un fou mais c'est qui le fou dans l'histoire ? c'est celui dont c'est évident qu'il se trompe au vu des résultats de notre société actuelle ou c'est celui qui tente quelque chose de différent est-ce que c'est celui qui est dans la masse de la société malade ou est-ce que c'est celui qui est un petit peu marginal ? je pose la question en fait pour moi ça ne me paraît pas si évident que ça sachant que la société malade dans laquelle on vit alors bien sûr il y a du plaisir surtout en France et c'est pour ça que c'est dur d'en parler en France on a une gastronomie extrêmement riche mais sachant cette société malade c'est mon avis et il ne regarde que moi mais je pense que le fou c'est celui qui est pleinement adapté donc voilà j'aimerais réussir à faire passer ce message en fait si on veut un résultat différent des autres on doit faire les choses différemment si on fait la même chose que les autres on a le même résultat que les autres c'est nos actions qui mènent à nos résultats on fait comme tout le monde on se conforme bon bah très bien il n'y a pas de problème mais on a le même résultat que tout le monde j'aimerais qu'on prenne du recul sur tout ça quelqu'un qui fait en sorte de dormir 8-9 heures par nuit plutôt que 6-7 heures par nuit quelqu'un qui ne mange pas des choses que peut-être nos arrières-grands-mères nous prendraient pour des malades si jamais on avait ça dans notre assiette quelqu'un qui ne mange rien à base de sucre ou de farine bon bah ces gens-là c'est peut-être pas des fous on les marginalise complètement mais on se trompe peut-être et j'aimerais au moins que ce que je te dis aujourd'hui puisse te faire poser quelques questions on prend du recul on arrête de compter le nombre de passes pardon d'une manière hyper précise et on essaye de voir le gorille qui vient de passer devant nous on essaye de voir le rideau qui change de couleur ok si jamais tu veux une idée chaque matin qui te permet de prendre ce recul-là de t'aider à prendre ce recul-là qui te permet de te poser des questions importantes qui te permet de voir ce gorille qui est devant toi mais que tu ignores peut-être depuis plusieurs années c'est une métaphore pour te dire de voir une évidence dans ton quotidien à laquelle tu passais peut-être à côté j'envoie un mail chaque matin à ma communauté on est presque 5000 sur la liste et dans ce mail je te partage une idée pour gagner ce petit pourcent jour après jour qui va te permettre que lorsque tout ça va s'accumuler l'idée générale est là on ferme le gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous et ces petits pourcents dans ce qui vont s'accumuler vont faire une vraie différence dans ton quotidien on part d'une philosophie de vie basée sur les enseignements de Socrate de Platon et Aristote qui est de fermer ce propre gap-là parce que c'est dans ce gap-là qu'il y a de l'anxiété du regret de la dépression et on en fait quelque chose de très pratique basé sur le quotidien je te mets le lien en description si jamais ça t'intéresse je t'encourage à te poser des questions à prendre un peu de recul sur toutes ces choses-là et je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode j'espère que tu vas continuer à me suivre tu ne m'en veux pas de ce petit coup de gueule je te retrouve demain matin dans ta boîte mail ou dans le prochain épisode à très bientôt salut